Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour lui permettre de se prononcer sur cette requête, la Chambre de première instance a tenu compte de toutes les constatations de faits et conclusions de droit pertinentes énoncées dans la décision de renvoi et qui entrent dans la portée du deuxième procès. La Chambre se prononce à présent comme suit. Premièrement, dans le cadre du deuxième procès dans le dossier numéro 2, la question du traitement des khmer-khrom en tant que groupe spécifique n'est pas visée dans la prévention, que ce soit du chef de persécution comme crime contre l'humanité ou de génocide. Aucune partie n'a demandé que les allégations factuelles entrant dans la portée du deuxième procès du dossier numéro 2 fassent l'objet d'une nouvelle qualification juridique sous la forme de génocide ou de crimes de persécution à l'encontre des khmer-khrom en tant que groupe spécifique. Deuxièmement, la Chambre va continuer à procéder à l'évaluation de la recevabilité des éléments de preuve au cas par cas conformément aux règles applicables au CETC. A titre de recommandation générale, elle indique que tout élément de preuve proposé ou évoqué en audience, dont il apparaîtrait qu'il n'a d'intérêt qu'au regard de la seule question du traitement spécifique des khmer-khrom en tant qu'élément constitutif des crimes de persécution des khmer-khrom comme crime contre l'humanité ou de génocide des khmer-khrom, sera considéré comme étant dépourvu de pertinence et son examen ne sera pas autorisé. Troisièmement, les éléments de preuve concernant les khmer-khrom peuvent néanmoins être pertinents au regard d'autres questions entrant dans la portée du deuxième procès dans le cadre du dossier numéro 2, par exemple le contexte historique et politique de l'affaire ou d'autres crimes allégués entrant dans la portée du deuxième procès et dont certaines victimes seraient des khmer-khrom et sont recevables à ce titre. La Chambre demande néanmoins aux partis de se concentrer sur la présentation des éléments de preuve qui ont les liens les plus étroits avec les faits objets du deuxième procès. Quand bien même la Chambre ne rejettera pas la déposition d'un témoin ou d'une partie civile mentionnant l'appartenance d'une personne au groupe des khmer-khrom, pour autant qu'elle soit pertinente au regard de d'autres questions entrant dans la portée du deuxième procès, les questions qui lui seront posées ne devront pas se concentrer sur ce point puisque le traitement spécifique des khmer-khrom ne constitue pas un élément visé dans les poursuites du deuxième procès dans le dossier numéro 2. La parole est à présent donnée au co-procureur adjoint national pour qu'il continue à interroger le témoin. Le co-procureur, merci Monsieur le Président. Bonjour Madame le témoin. Ce matin, vous avez dit que l'on vous avait demandé de travailler et que l'on vous avait également demandé de respecter le quota de un mètre cube de terre creusée par jour. Qui avait fixé ce quota ? Réponse. Ce quota avait été fixé par le chef de l'unité. C'est lui qui a fixé le quota de un mètre cube par jour. Question. Sur quoi s'appuyait-il exactement ? Sur la race, le genre, le sexe ? Qu'en était-il exactement ? Réponse. Ce quota était établi pour tout le monde. Question. What about you ? Could you meet the work quota ? Pouviez-vous respecter ce quota ? Réponse. Yes, I tried to meet the quota, otherwise I would be punished. Sinon, j'aurais été sanctionné. Question. Question. Le co-procureur international vous en reparlera dans un instant. Pour ma part, j'aimerais vous poser une autre question par rapport au moment où vous travaillez sur place, sur le chantier du barrage. Je voudrais savoir si vous avez observé qu'il y avait des accidents sur ce chantier. Parfois, lorsque je transportais de la terre, Je m'abritais de temps en temps parce qu'il y avait des effondrements et que cela provoquait des décès chez les ouvriers. Question. Question. Did you witness this by yourself ? L'avez-vous vu de vos propres yeux ? Answer. I witness this by myself. Oui, je l'ai vu. Question. Cela s'est produit au sein de votre groupe ou au sein de votre unité ou ailleurs ? Réponse. Cela s'est passé ailleurs, pas au sein de mon unité. Question. Dans le document D, 166, bar 38, URN en commun, 00, 23, 99, 30, 31, URN en anglais, 00, 24, 41, 64, URN en français, 00, 28, 39, 09. Vous avez dit la chose suivante, je vous cite. Il y avait deux repas, on nous distribuait deux repas par jour et un dessert tous les dix jours. Quant à mon unité mobile spéciale, on nous autorisait à manger du riz, mais avec une ration réglementée. Nous ne pouvions pas manger à nos regrets. Pour celui qui mangeait peu, il pouvait manger à sa faim, mais pas pour celui qui mangeait beaucoup. Il y avait de la soupe de l'isrondeau presque tous les jours. Elle était mélangée à un peu de poisson. Mais cela n'équivalait pas à la ration pour les porcs de nos jours. Fin de citation. Au sein de votre unité itinérante spéciale, vous pouviez manger du riz. Que cela veut-il dire exactement ? Qu'en étaient-ils des autres unités ? Réponse. Nous recevions les mêmes rations alimentaires que les autres unités. questions. Dans votre procès verbal d'audition, vous avez dit que ceux qui mangeaient peu, mangeaient à leur faim, mais que ceux qui mangeaient beaucoup ne mangeaient pas à leur faim. Qu'avez-vous voulu dire par là ? Réponse. Les gens qui mangeaient beaucoup ne mangeaient pas à sa siété. Ceux qui mangeaient peu, mangeaient suffisamment. Question. Et vous, mangez-vous à sa siété ? Réponse. Oui, je mangeais à sa siété, mais ceux qui mangeaient beaucoup ne mangeaient pas à leur faim. Question. Vous avez également dit que la ration qui vous était donnée à l'époque n'équivaut pas à la ration que l'on donne aujourd'hui au porc. Ou parlez-vous de quantité ici ? Ou parlez-vous de qualité ? Ou parlez-vous d'hygiène ? Réponse. Il y avait de la soupe de lisbon d'eau, mélangé un peu de poisson, c'est la nourriture qui était donnée aux ouvriers à l'époque. Question. Dans votre procès-verbal d'audition, vous mentionnez effectivement la soupe de lisbon d'eau, mélangé un peu de poisson. Et vous dites que cela n'équivalait pas à la ration pour les porcs de nos jours. Et ce que je voulais savoir, c'était si vous vouliez dire par là que les rations étaient insuffisantes, ou bien si vous parliez d'hygiène ou de qualité ou de quantité. Le témoin, je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? L'accusation. Vous avez établi une comparaison ici. Vous avez comparé les rations alimentaires de l'époque aux rations données aux porcs aujourd'hui, à l'heure actuelle. Vous avez dit que cela n'équivalait pas à la ration pour les porcs de nos jours. Et j'aimerais savoir ce que vous avez voulu dire par là. Vous avez voulu faire une comparaison en termes de qualité de nos rations, en termes de quantité, ou bien par rapport à l'hygiène observée pour les repas. Avez-vous compris ma question, madame ? Réponse. La bouillie que l'on donne aujourd'hui aux porcs contient beaucoup d'éléments. À l'époque, la soupe de Nise Rondeau ne comportait qu'un petit peu de poisson. Question. Vous avez également dit, dans ce procès-verbal d'audition, que tous ceux qui mangeaient peu pouvaient manger leur faim, mais que ce n'était pas le cas de ceux qui mangeaient beaucoup. J'aimerais savoir à présent si les gens volaient de la nourriture. Réponse. Les gens qui volaient de la nourriture étaient arrêtés pour être rééduqués. S'ils volaient, c'était pour eux, alors que d'autres n'avaient rien à manger. Question. Je vous ai demandé si des gens volaient de la nourriture à l'époque. Réponse. Oui. Il y avait des gens qui volaient de la nourriture. Et comme je l'ai dit, les gens qui volaient de la nourriture étaient envoyés en rééducation. Question. Question. Des gens se sont-ils plaints de la nourriture qui leur a été donnée ? Réponse. Personne n'osait se plaindre. Tout le monde avait peur d'être emmenés pour être exécutés. Co-prosecutor. Merci beaucoup, madame le témoin. Merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Monsieur le Président, j'en ai terminé et je cède la parole à mon confrère international. Le Président, allez-y, monsieur le co-procureur international adjoint. Merci et bonjour, monsieur le Président. Bonjour, madame et monsieur les juges, à toutes les parties. Bonjour à vous, madame le témoin. Je m'appelle Vincent de Hilde et donc je vais vous poser d'autres questions, toujours sur ce qui s'est passé au barrage du 1er janvier. Je vous demande de répondre franchement et de manière complète. Je vois que vous répondez de manière très courte, donc n'hésitez pas à donner quelques détails quand on sait que c'est nécessaire. Je voudrais tout d'abord rebondir sur ce que mon collègue a dit tout à l'heure et revenir sur vos conditions de vie au barrage du 1er janvier. Vous avez dit tout à l'heure que quand vous aviez soif, il y avait certains de vos collègues du groupe mobile qui vous apportaient de l'eau. Quel était en général l'accès des travailleurs, des ouvriers à l'eau potable ? Est-ce qu'il y avait suffisamment d'eau potable pour étancher votre soif pendant le travail ? Il y avait certaines personnes au sein de l'unité itinerante qui était chargée de collecter de l'eau. Les fois que nous avions bu, nous devions reprendre le travail. Est-ce que vous avez vu si des travailleurs parfois buvaient l'eau de la rivière parce qu'ils avaient trop soif ? Oui, tout le monde buvait l'eau de la rivière. Il n'y avait pas d'autres sources, mais on ne pouvait boire qu'à la rivière. Est-ce que ce n'était pas dangereux pour votre santé de boire l'eau de la rivière ? Est-ce que cela pouvait causer des maladies par exemple ? Est-ce qu'il y a eu de l'eau de la rivière ? Est-ce qu'il y a eu de l'eau de la rivière ? Je voudrais revenir alors à la nourriture elle-même. Vous avez dit que vous mangez à la société. Pour autant, je voudrais vous demander si la question de la nourriture n'était pas seulement une question de quantité, mais plutôt de variété. Est-ce qu'avec la nourriture qu'on vous donnait, vous aviez assez d'énergie pour accomplir votre tâche du matin très tôt jusque dans la nuit ? Est-ce que vous-même et vos collègues êtes devenus mecs au fur et à mesure que vous travaillez ? Est-ce que vous avez travaillé dans ce chantier de construction du barrage du 1er janvier ? Je suis effectivement devenue plus maigre parce que je souffrais de malnutrition. Nous travaillions trop dur. Même en mangeant à sa société, nous maigrissions. Est-ce que vous pourriez décrire l'endroit où vous logiez et nous dire en quoi est-ce que c'était construit et combien de personnes dormaient au même endroit ? Le toit de cet endroit était en chaume. Les murs étaient faits de lattes. Nous devions dormir à l'air libre sans moustiquaires. Est-ce que le toit en chaume vous permettait de ne pas être mouillé lorsqu'il pleuvait fort la nuit ? Si les pluies étaient fortes, tout le monde était mouillé et trempé. Est-ce que vous êtes arrivé de tomber malade parce que vous aviez été mouillé par la pluie pendant la nuit ? Parfois, j'attrapais froid et je ne pouvais plus travailler. Mais je faisais quand même de mon mieux pour transporter la terre, sinon j'aurais été emmenée en rééducation. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de moustiquaires. Est-ce que par conséquent vous étiez souvent piqué par des moustiques ? Peut-être par d'autres insectes ? Et là aussi, il y avait des conséquences que des gens étaient affectés par le paludisme. Et comme résultat, les gens se sont âgés de la malarie. Il n'y avait pas de moustiquaires. Monsieur le Président, vous pouvez attendre. Madame le témoin, M. Copé, la parole. M. Copé ? Objection. Cette question n'est pas pertinente. Moi, je me fais toujours piquer par des moustiques ici, à Phnom Penh. Par ailleurs, ce témoin n'est pas en mesure de parler des autres. Il ne peut pas dire si certains étaient piqués et ont eu le paludisme à cause de cela. Elle n'est pas en mesure de répondre à cette question. Je rejette donc cette question pour deux motifs bien précis. Monsieur le Président, je ne crois pas qu'on ait demandé à l'avocat de la défense de témoigner sur le fait qu'il était piqué ou non par des moustiques à Phnom Penh. Deuxièmement, tout le monde sait que le paludisme est transmis par les piqûres de moustiques. Et donc, je crois que cette question est appropriée. Deuxièmement, nous savons que la malarie peut être contrôlée par des moustiques, et c'est pourquoi je pense que cette question est en ordre. Le Président, l'objection de la défense est rejetée. Cette question est pertinente, appropriée, et peut donc être posée au témoin. La Chambre souhaite entendre la réponse du témoin à cette question. Madame le témoin, veuillez répondre à cette question qui vous a été posée par le co-procureur, si vous vous en souvenez. Le témoin, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? Je la répète, du fait qu'il n'y avait pas de moustiquaires, étiez-vous piqué par des moustiques, et en conséquence, est-ce que vous-même, vos collègues, ont attrapé le paludisme ? Certaines personnes contractaient le paludisme. Nous nous faisions beaucoup piquer. Lorsque c'était le cas, nous essayions de collecter des ordures et de les faire brûler pour chasser les moustiques. Est-ce qu'il y avait des latrines qui étaient attachées à votre logement ? Ou bien vous deviez aller faire vos besoins où vous pourriez ? Nous pouvions aller nous soulager dans la forêt. Il n'y avait pas de latrine à proprement parler. C'est la raison pour laquelle il y avait beaucoup de maladies et pour laquelle les gens rappellent la dysentrie également. Certaines personnes des unités qui n'étaient pas tombées malades, ils souffraient de fièvre, de dysentrie, parce qu'il y avait beaucoup de mouches. Est-ce que la nuit, vous arriviez à récupérer, à dormir suffisamment pour être en forme au réveil, prête à affronter plusieurs heures de travail avant le premier repas de la journée qui était à midi ? Ou pour plusieurs heures de travail avant le premier meal de la journée à environ 12h ? Nous ne donnons pas assez. Le siffler retentissait à 3h du matin pour nous réveiller et pour que nous nous mettions au travail. Tout le monde devait se mettre au travail sur le chantier du barrage du 1er janvier. C'était un champ de bataille chaud. Comment faisiez-vous pour tenir le coup ? En démarrant si tôt dans la journée et en ayant rien à valer jusqu'à à peu près midi ou 11h, je ne sais pas. Expliquez-nous comment la se passait et quelles étaient les difficultés de travailler dans ces conditions. Si nous étions malades, nous devons être déprimés de notre nourriture. Est-ce que vous êtes arrivé de vouloir compléter votre ration alimentaire en cueillant des fruits, en attrapant des insectes ou des grenouilles ? Oui, oui. Oui. Lorsque je suis revenu, après avoir transporté des légumes, je suis en attrapant des légumes, j'ai pris des légumes des légumes et j'ai pris des légumes. que j'avais préparé la veille et ensuite j'avais travaillé et porté la terre. C'était autorisé par l'Ankar de cueillir ces feuilles ou bien prenez-vous un risque à ce moment-là ? C'est une question qui me pose problème. C'est une question qui me pose problème, mais qui a un défi à l'Ankar. L'Ankar est parfois appelé à une organisation, c'est vrai. Mais ici, nous avons une situation très spécifique sur le terrain, où l'unité, qui a un nom, peut avoir dit ou a un nom, qui a peut-être donné une instruction. Ici, la façon dont l'Ankar est utilisé soulève de ma part une objection. Je vais simplement la reformuler, M. le Président. Est-ce que vous-même étiez autorisé à accueillir ces feuilles ? Ou bien est-ce que vous preniez un risque en les cueillant ? Or, were you taking a risk when you would pick these leaves ? Bien sûr, je faisais cela en secret. Je les cueillais en secret, je les mettais dans ma poche et je fais en sorte que personne ne me voit. Bien, j'en viens à la santé et l'hygiène plus spécifiquement. Vous avez déjà vu que de nombreux travailleurs tombaient malades, qu'il y avait de la dysentrie, le paludisme. Est-ce qu'il y avait également le choléra qui s'évite sur le site du 1er janvier ? Oui, il y avait beaucoup de cas de dysentrie, et c'est dû à l'excessible nombre de fleurs. Et étant donné le grand nombre de mouches, et également en raison de la chaleur, nous buvions beaucoup d'eau. Est-ce qu'en conséquence de toutes ces maladies, est-ce que certains malades sont morts ? Did some people die because of these illnesses, whether in your group, or even beyond your group ? Si elle avait été médecin ou personnel soignant, peut-être, mais là, en tant que témoin, c'est au-delà de ses capacités. Si elle avait été médecin ou personnel soignant, peut-être, mais là, en tant que témoin, c'est au-delà de ses capacités. Monsieur le Président, je crois que ce n'est pas justifié de faire ce type d'objection. Madame a passé du temps sur un barrage, elle a parlé des maladies, elle est adulte, elle savait bien quelles étaient les conditions sur place, il n'y a pas besoin d'être un médecin pour savoir si les gens mourraient ou pas, et s'ils mourraient ou non, des conditions de travail ou de maladies. Donc, je pense que cette question est justifiée, d'autant plus, d'ailleurs, que le témoin en a déjà parlé devant les juges d'instruction. Je pense que cette question est justifiée, d'autant plus, d'ailleurs, que le témoin en a déjà parlé devant les juges d'instruction. Madame la témoin, je vais répondre à la dernière question qui vous a été posée. Je la répète, est-ce que, en raison des maladies qui sévissaient sur le site de construction du barrage du 1er janvier, est-ce que des gens dans votre groupe ou dans d'autres groupes sont morts à l'époque ? Oui, il y a beaucoup d'instances où les gens sont morts de dysentrie. Et en termes de la santé qui étaient disponibles à l'époque, du personnel médical, qui étaient sur place, et de quel moyen disposait-il pour faire face à toutes ces maladies ? Oui, il y avait du personnel médical du chien. Il y avait du personnel médical du chien. Et il y a un patient de bons tests pour les juges d'instruction pour ceux qui sont morts, aux juges d'instruction. Lorsque nous étions condamées, il y avait du personnel médical du chien. Il y avait du bébé et du bébé. Il y a un bébé, des insensions. Alors que nous étions ㅋㅋㅋㅋ, alors qu'il y avait du bébé et du bébé. L'épidule avait la forme de crottes de lapin, et il n'y avait pas d'endroit, à proprement parler, pour une communauté médicale. Est-ce que ces traitements étaient efficaces contre la dysentrie, le choléra et le paludisme ? J'ai une question qui peut être légèrement embarrassante, mais j'espère que vous pourrez répondre. C'est une question qui concerne l'hygiène concernant les femmes. Est-ce qu'à l'époque, sur le chantier du barrage du 1er janvier, les femmes qui avaient leurs règles menstruales bénéficiaient de mesures d'hygiène particulières, comme des serviettes hygiéniques ou des vêtements ou de l'eau propre pour se laver ? Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de tricoterie. On a seulement une pièce de clove pour notre cycle mensuel. Il n'y avait pas de serviette hygiénique. Je voudrais vous lire ce qu'un témoin, un témoin de TCW 896, qui était un chauffeur et un membre de la famille de K-Pok, qui se rendait sur le site de construction du barrage du 1er janvier, a dit à ce propos-là. Et je vais vous demander ce que vous en pensez. C'est le document E3, bar 5, 2, 6, 4, à la page 4 en français, 5 en anglais, et aux pages 5 et 6 en khmer. Voilà ce que dit ce témoin. Je cite. À ce moment, il y avait des milliers de personnes qui travaillaient durement, en particulier les femmes. Quand elles avaient leurs règles, elles n'avaient pas de dos pour se laver. Certaines avaient leurs fesses envahies par les mouches. Sur ce chantier, il y avait plein de mouches, autant que des abeilles. Il y avait beaucoup de mouches, autant que des abeilles. Est-ce que vous avez vu la même chose que ce témoin concernant les femmes et les mouches ? Est-ce que vous avez vu la même chose que ce témoin concernant les mouches ? Je ne vois pas des mouches, mais il y avait beaucoup de mouches. Vous pouvez voir des mouches de mouches. Et quand nous venons à nous réveiller nous, il y avait beaucoup de mouches. Et aussi, quand nous avions à notre lunch, il y avait beaucoup de mouches qui nous trouvent. Nous étions entourés de mouches. Parfois, nous devions manger loin de la cuisine pour éviter la probabilité de mouches. Il n'y avait pas d'hygiène sur le site. Je vais revenir à des questions de suivi par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure. En réponse à mon collègue, vous avez sans arrêt parlé d'une unité mobile spéciale qui était la vôtre. Mais pourquoi est-ce que cette unité était spéciale par rapport aux autres ? Nous étions dans une force de travail qui appartenait à nos unités équipées par rapport aux autres. Et nous travaillions tous dans les mêmes conditions. Vous avez dit dans votre procès verbal d'audition, et c'était la deuxième réponse que vous avez donnée dans ce procès verbal. Vous avez dit que votre chef s'appelait Niri May et qu'elle s'était pendue. et qu'elle s'est pendue. Est-ce que vous pourriez nous dire si Niri May est restée votre chef d'unité lorsque vous avez travaillé au barrage du 1er janvier et du 6 janvier ? Est-ce que vous pouvez nous dire si elle s'est pendue pendant les travaux sur place, ou bien si c'était plus tard ? Pourquoi s'est-ce que ça s'est pendue après ? C'était après 1979. Et c'était après 1979. D'accord. Selon ce que vous avez appris sur place sur le barrage du 1er janvier, ou selon ce que vous avez appris sur le 1er janvier, ou selon ce que vous avez dit, est-ce que ce barrage sur la rivière Chinit était une construction qui était importante ou prioritaire pour la zone nord ? Ou pour votre secteur, pour votre district du Bahrain ? pour votre secteur ou pour la zone nord ? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais les gens ont été rassemblés dans la zone nord pour venir travailler sur ce site. J'ai appris cela au cours d'une réunion. Quand vous dites que les gens venaient de la zone nord, est-ce que vous voulez dire que vous venez de tous les secteurs composant la zone nord ? Et si oui, pouvez-vous nous donner les noms de ces secteurs ? Je ne connais pas les noms des secteurs. Pendant une réunion, on nous a dit que les personnes de la zone nord étaient une ultra-région sur le site de travail du barrage du 1er janvier. Et cette information a ensuite été répétée à chaque fois que je participais à ces réunions. Est-ce que ce barrage du 1er janvier devait être construit rapidement ? Est-ce qu'il y avait des délais stricts qui avaient été fixés par les chefs ? Est-ce qu'il y a des délais de travail du 1er janvier ? Est-ce qu'il y a des délais de travail ? Est-ce qu'il y a des délais de travail ? Nous n'avions pas travaillé la nuit. Nous avions une ration alimentaire qui était semblable. Et nous n'avions pas travaillé que pendant la journée et l'après-midi. On nous autorisait à nous reposer le soir. Donc qu'est-ce qu'on peut dire qu'au barrage du 1er janvier, vous étiez soumis à une forte pression ? Est-ce que vous devriez travailler également la nuit ? Parce que vous devriez travailler aussi la nuit. Est-ce que c'est le cas ? On a censé travailler dur sur le site de barrage du 1er janvier, mais aussi de barrage du 6 janvier. Là, il y a aussi un quota de mètre cube à accomplir. Au bord de l'âge du 6 janvier, l'état du sol était médeur. Le sol était composé de fonds, donc était meuble, et cela nous permettait de terminer notre travail plus vite. Très bien, je vais revenir à cette question-là du état du sol. Est-ce que vous connaissiez le chef de la zone à l'époque, vous savez qui c'est ? Est-ce qu'il venait souvent au barrage du 1er janvier ? Est-ce qu'il venait souvent au barrage du 1er janvier ? Est-ce qu'il venait souvent au barrage du 1er janvier ? On a demandé de nous mettre le long du bord du barrage pour pouvoir séduire ce dirigeant. Mais moi, je les ai vus plus loin, et je ne les ai vus plus loin, donc je ne les ai pas vus clairement. Est-ce que le... ou plutôt, à quel secteur appartenait le district de barrage ? Vous ne connaissez peut-être pas les noms de tous les secteurs de la zone, mais concernant votre secteur, est-ce qu'il avait un numéro particulier ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui occupait les mêmes fonctions que lui ? Est-ce que vous avez vu des dirigeants de votre district de barrage, du comité de district, venir visiter ou inspecter le barrage du 1er janvier ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un de vous dét faith ? Non, je ne vois pas. Non, non. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai vu que le comité de zone et le comité de secteur et de zone et le comité de secteur et de zone venant à visiter le site. Je n'ai pas vu le comité de district, mais je n'ai pas vu le comité de district. Et je savais que le comité de secteur et de zone, grâce à l'annonce qui était diffusée sur le site. Est-ce que vous avez appris si le comité de zone et le comité de district étaient parfois accompagnés de cadres étrangers ? J'ai vu quelques femmes chinoises qui sont venus avec Chien Yen Kui. Chien Yen Kui was Chinese, et j'ai demandé de les accueillir et de les saluer sur le barrage du 6 janvier d'après les soins. Et bien sûr, j'ai entendu parler de Chien Yen Kui pendant l'annonce, et il y avait beaucoup de femmes chinoises qui étaient avec lui. Lors de la visite de ce dirigeant chinois, est-ce que vous aviez reçu des consignes au niveau de votre comportement de ce que vous deviez faire à ce moment-là ? Une fois qu'il serait arrivé sur le terrain, est-ce que vous aviez reçu des instructions, des consignes, de les saluer, et seulement certaines personnes ont été priées de le faire. Le reste devait continuer de travailler. Notre chef unité a dit à ceux qui se trouvaient sur le site de travail, pour donner l'impression que nous étions très activés pendant la visite de la délégation chinoise. Est-ce qu'on vous a donné ce type d'instructions à d'autres occasions ? Même si vous n'avez pas vu des visiteurs étrangers, est-ce que vous avez reçu ce type d'instructions, le consignes de travailler très vite à d'autres moments ? Did you receive similar instructions at other moments ? Only when the Chinese delegation came, we were asked to work quicker, but usually we worked in a normal pace because the 6th January day work time was not a hot battlefield. Well, now I'm going to try to get back to the period when you worked on the 1 January work site, and you said earlier on that this was in 1977, but you were not able to provide us with the month. So can you, however, tell me, when you started working on the 1 January work site, was it during the dry season or was it during the rainy season ? It was during the dry season as the weather was hot, and of course we could only dig the ground during a dry season, and that task would be much more difficult if it were to be done during the rainy season. And when you arrived on the 1 January work site, did the work already start, or were you among the first groups working on that dam ? My mobile unit was there first to arrive at the work site, and then more mobile units would arrive from various other districts or communes, and then they continued working from where we started. So there were many, many forces coming from various other districts. If you were there since the start, therefore you worked for several months on the 1 January work site, is that the case, or can you correct me ? Yes, that is correct. Yes, that is correct. Yes, that is correct. However, I cannot recall when the work was started or when it was completed. And do you remember a ceremony that took place when the work started to launch the work on that dam ? To me, it seems there was no ceremony or any celebration. There were only meetings held at the work site. Thank you. Now with regard to your transfer to the 6 January dam, can you tell us for how long approximately you worked on the 6 January dam ? Was it up until when the Vietnamese arrived ? Or if I understood as well, was it until the time when you got married ? I don't recall in which month or year I was transferred to the work at the 6 January dam work site. However, I became sick. Then I was sent for treatment back at the village. I felt at the river so I couldn't carry any soil and I could not walk. Then I was put on a tractor to return to the village. And I did not know when it was completed, although I knew it was completed during the regime. So, can we say that you also worked for a long time at the 6 January work site, or was it for a short period of time ? It was quite a long time at the work site. However, when I started working at the 6 January dam, it was almost towards the end of the dry season, and then I continued working through the rainy season, as we had also to carry soil during the rainy season, if my recollection is right. So, you worked for a very long time on the 6 January work site ? Were there many like you who worked so long, or was there a rotation system in place ? Let's say people who would come and who would leave after a few months. No. As I said, I was part of the special mobile unit, and we were always assigned to work at these so-called battlefields. so, among the workers at the 1 January work site, was there a majority of people who were base people, and could you tell us if there were also many new people ? There was a mixture of the new and the old people, and we were working together. And did these new people arrive after the cities were evacuated, or later, let's say in 1976 or 1977 ? Please repeat your question. 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 Did the new people arrive at Kampong Tom and Kampong Cham after the evacuation of Kampong Cham, after the cities were evacuated, after the cities were evacuated, that's to say around April or late 1975, or did they arrive one or two years after that ? ? Immediately, upon their arrival, those people were assigned just to work at the work site, and they were working. On leur a demandé d'y travailler. Mixing with the best people. Est-ce qu'il y avait également des gens qui appartenaient à la minorité Cham. Cham Islam, comme on dit ici. Were there also people who were members of the Cham Islam, so to speak ? Yes, there were Cham people working with us. However, those Cham people had been evacuated from the east zone, that is, from Kampong Cham, and they were assigned to work in the mobile units together, working with us. They were actually transported to Praisandai pagoda, and the situation there was rather overcrowded, and later on they were sent to various villages and assigned to work in the various mobile units. Et enfin, pour en terminer avec la composition du groupe qui était chargé de travailler sur place, est-ce qu'il y avait également des militaires, les soldats de l'armée révolutionnaire, qui vous aidaient à travailler à la construction du barrage. et à la construction du tube. Mon intion est très gros. Il n'a pas parlé à l'avant, mais il n'a pas parlé à la présence de nos soldats, qui ont regardé à nous. Ils ont regardé à nous, nous avons regardé à nous, mais je ne venais pas gérer aux soldats dans notre travail. Ils gardaient le site de travail et le surveillaient à ce que nous retournions au travail si nous reposions ou si quelqu'un était parti trop longtemps se soulager dans la forêt. Pour en revenir aux horaires de travail, est-ce que vous bénéficiez de temps en temps d'un jour de repos ? Et c'est où il y a quelle fréquence ? Et si ça, comment régulièrement ? Nous avons permis de reposions tous les 10 jours et tous les 10 jours, on nous donnait du dessert. C'est la même pratique que le restaurant des coopératives. Tous les 10 jours, nous pouvions manger du dessert et nous reposer. Est-ce que vous étiez libre de circuler où vous vouliez le jour où vous vous reposiez ? Est-ce que vous pouviez sans autorisation vous rendre dans votre village pour visiter votre famille par exemple ? Go back to your village to visit your family during your day of rest. Answer, yes, we could make a visit, a short visit and after that we had to return back to work. On the day 10, that is the day that we were allowed to take a rest, we could ask our unit chief to go and visit our home for every moment and after that we had to return back to work. Alors, concernant le travail que vous accomplissiez au barrage, est-il juste de dire qu'en tout cas au début, vous avez travaillé sur le site qui se trouvait sur le territoire de votre commune de Baleng ? Ou bien, avez-vous travaillé sur un autre territoire, une autre commune ? J'ai travaillé dans la commune de Baleng, à l'endroit où se trouvait le barrage du 1er janvier. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la difficulté de mener à bien cette tâche qui consistait à creuser le sol en saison sèche et à transporter la terre jusqu'au barrage ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les difficultés de ce travail ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les difficultés de ce travail ? Si vous deviez verser la terre, il y avait une petite distance ou une grande distance. Combien de mètres deviez-vous marcher pour aller déposer la terre sur le barrage ? Oui, c'était assez loin, environ 200 mètres. Nous devions transporter la terre depuis le bas du canal jusqu'en haut. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du poids de chaque panier rempli de terre que vous portiez avec l'aide d'une palanche ? Les paniers pesaient environ 30 kilos. Pour moi, je devais transporter la terre depuis le déversoir jusqu'au barrage. Quand vous dites 30 kilos, c'était 30 kilos par panier ou bien pour les deux paniers ? Les deux paniers pesaient environ 30 kilos, un panier faisait environ 15 kilos. Est-ce que ce travail très physique engendrait des maux spécifiques ? Est-ce que vous aviez, par exemple, mal au dos, aux mains, aux cuisses ou aux genoux ? Ou à d'autres endroits où, par exemple, la palanche était portée ? Est-ce que vous aviez mal dans votre chair à cause de ce travail ? Ou vous vous sentez aussi de la paix dans votre peau ? Ou vous vous sentez de l'entagricer ? Le président, madame Winès, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Et éviter à chaque fois de mettre les mots dans la bouche du témoin, ce serait mieux. Il peut poser des questions ouvertes à chaque fois qu'il pose des questions ou il donne dans sa question des éléments de réponse. Donc une question ouverte, est-ce qu'il y avait des mots spécifiques ? Le témoin répond spontanément. Je ne l'interviens pas souvent, mais là, ça fait quand même plusieurs questions de ce type. Ce serait bien qu'on puisse laisser le témoin témoigner et ne pas avoir ce que pense M. le procureur. Je vais reformuler pour gagner du temps. Est-ce que ce type de travail, transporter 30 kilos, 15 kilos dans chacun des paniers, sur 200 mètres, est-ce qu'il y avait des conséquences ? Est-ce que vous aviez des douleurs ou des mots spécifiques à cause de cela ? Est-ce que vous avez des douleurs ou des douleurs ? Oui, je souffrais physiquement au début surtout et après je me suis habituée. Une fois que nous avions travaillé ainsi tous les jours, nous arrêtions de souffrir. Est-ce que dans le district de Barai et spécialement là où vous travaillez dans la commune de Baleng, est-ce que le sol était rocailleux ou bien était plus mou ? Vous avez dit tout à l'heure qu'au barrage du 6 janvier, le sol était plus facile à creuser. Est-ce qu'il y avait donc des pierres au barrage du 1er janvier là où vous travaillez ? Est-ce qu'on a utilisé en raison des pierres ? des machines ou des explosifs pour vous aider dans votre travail. J'ai remarqué que des explosifs étaient utilisés pour briser la roche. Cette tâche était effectuée par les hommes. Les femmes, elles, transportaient la terre. Les hommes pouvaient, eux, transporter la roche ainsi fragmentée. Monsieur le Président, je vais commencer sans doute une autre ligne de questions. Si vous voulez faire la pause, je pense que ce serait un bon moment. Merci. Vous voulez que nous prenons une pause ? Je pense que c'est le bon moment. Merci. Monsieur le Président, merci. Il est temps de faire une petite pause. Nous reprendrons l'audience à 15h. Oui, cette audience, veuillez vous occuper des witnesses et des supporters pendant la pause. Veuillez vous occuper également du TPO. Et veuillez vous occuper également du TPO. Et veuillez vous occuper également du TPO. Et veuillez à ce que tous les soins de retour à l'année dernière. Dans le prétoire à 15h. Suspension de l'audience. Merci. 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 Merci.